Ce soir, cette crise est sans doute la plus grave qui ébranle le quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment est-elle vue à l'étranger ? Les Américains, par exemple, ont du mal à comprendre les raisons de cette colère qui semble si française. Les Chinois s'inquiètent des violences qui ont entouré les manifestations. Et le mouvement a fait des petits en Belgique, mais aussi en Israël et, tenez-vous bien, en Irak. Guillaume Bernard et Estelle Cazerus pour ce sujet grand anglais. Paris en flamme, le soulèvement des invisibles. Et maintenant, où va la France ? Depuis plusieurs semaines, le mouvement des Gilets jaunes s'affiche en une des journaux du monde entier, de l'Autriche à l'Iran, en passant par la Colombie. Dans cet hebdomadaire, on compile des articles de la presse internationale. Et on n'avait pas vu un tel engouement depuis 13 ans. On a rarement vu un mouvement français qui a suscité autant d'intérêt. Je dirais le dernier mouvement qui a suscité autant d'intérêt, c'était la crise des banlieues de 2005. Depuis, il n'y a jamais eu autant d'une internationale, à part au moment de l'élection de Macron. Mais sur un mouvement de société, c'est relativement rare que ça suscite autant d'intérêt. La presse, même l'étranger, ne pensait pas qu'un tel mouvement pouvait naître en France. À nouveau et surtout pas maintenant. Les images spectaculaires des manifestations ont aussi inondé les télévisions du monde entier. Comme ici en Pologne. À Paris et dans de nombreux autres endroits en France, le mouvement des gilets jaunes continue. Ces derniers ne demandent plus seulement l'abrogation de la hausse des taxes sur les carburants, mais aussi la démission du président. Emmanuel Macron n'a pas réussi à mettre fin aux manifestations, mais elle rassemble de moins en moins de monde. Ou encore avec cette correspondante belge au milieu du chaos. La police a tiré les premières grenades de gaz lacrymogènes. La situation est en train de dégénérer et ici la tension est vraiment montée d'un cran. Aux Etats-Unis, sur la chaîne conservatrice Fox News, où la France est rarement mise en avant, les présentateurs s'en mêlent un peu les pinceaux. Regardez ces images de manifestations en France. Que se passe-t-il ? J'ai entendu que François Macron... Emmanuel ! Emmanuel ou François, j'ai l'impression que tous les Français s'appellent François. Ce mouvement de protestation qui est né il y a une semaine et demie est lié à la hausse des taxes, particulièrement des taxes sur l'essence. Cet universitaire américain estime que la nature même de cette protestation est insaisissable. C'est compliqué pour les gens de comprendre un mouvement politique qui a une organisation horizontale ou même pas de meneur du tout. C'est difficile d'entrevoir quelle peut être l'idéologie derrière tout cela. Si le mouvement est difficile à décrypter, c'est parce qu'il s'agit d'une colère bien française. Journaliste néerlandais, Stéphane Devry s'est correspondant en France depuis presque 20 ans. Tout ce qu'on a vu sur les Champs-Elysées, vraiment, c'est unique peut-être au monde, et unique dans un sens assez négatif. Aux Pays-Bas et aussi dans d'autres pays en Europe, il n'y aura pas une telle explosion possible. Parce qu'en amont, il y a tout le temps des débats, des réunions, tout le monde est impliqué dans chaque décision. Tout est désamorcé dès la première doléance, en fait. Et ça, ce n'est pas le cas ici, parce qu'on va au conflit. Un mouvement qui rappelle à cette présentatrice chinoise un événement qui a marqué l'histoire française. Les gilets jaunes que portent ces manifestants sont devenus synonymes de la contestation en France. Et ces vestes fluos figureront probablement dans un musée, comme l'une des tenues contestataires les plus efficaces de l'histoire. Si la révolution de 1789 a ouvert le chapitre de l'ère des révolutions mondiales, le mouvement des gilets jaunes écrira lui aussi une nouvelle page. En Chine, où les manifestations sont très encadrées et régulièrement réprimées, la violence surprend. Le but des casseurs était clair. D'abord les magasins de luxe, comme ceux de Louis Vuitton. Ensuite les banques, ce qui prouve la nature anticapitaliste du mouvement. Pour les touristes chinois en visite dans la capitale, pas de révolutionnaire en vue, mais des consignes de leur tour opérateur. Comme on voyage en groupe, notre guide nous a dit de ne pas sortir dans les rues samedi dernier. Certains médias en Chine ont diffusé des articles qui exagèrent la violence du mouvement. Et ça faisait peur. Avant notre départ, nos parents étaient inquiets, car on avait l'impression que la situation en France n'était pas sûre. Et que nous risquions de nous retrouver dans des situations dangereuses. Nos parents souhaitaient qu'on annule notre voyage, mais on est quand même venus. Pour certains dirigeants étrangers, ces gilets jaunes permettent aussi de se mettre en valeur quitte à jouer avec la vérité. Des manifestations et des émeutes partout en France ? Les gens ne veulent plus payer autant d'argent. Ils scandent « Nous voulons Trump ». J'adore la France. L'Iran, connu pour son régime autoritaire, donne des leçons à la France. L'agence de presse officielle en appelle au droit de l'homme et dénonce la brutalité de la police française. Il revient au gouvernement français de mettre fin aux arrestations massives et disproportionnées. Les autorités françaises ont condamné ces sorties qu'elles qualifient d'ingérences étrangères. Un mouvement observé à la loupe en raison aussi d'un risque de contagion. Les gilets jaunes ont essaimé dans le monde entier. des mobilisations aux motifs variés. En Israël, par exemple, entre protestation contre l'augmentation des prix et dénonciation de la corruption en politique. Des gilets jaunes se sont aussi rassemblés aux Pays-Bas, en Croatie ou encore en Belgique. De plus en plus de gens tombent dans la pauvreté. La terreur de la pauvreté est partout. Nous demandons juste le respect de nos droits fondamentaux. À Bruxelles, le mouvement a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Mais il a été émaillé de violences. Le mouvement a fait des émules jusqu'en Irak, à Bassora, dans le sud du pays. Depuis 5 mois, des habitants manifestent pour dénoncer leurs conditions de vie précaires. Début décembre, les manifestants ont enfilé des vestes fluos pour que leur colère soit plus visible. Parti de Seine-et-Marne, les gilets jaunes ont traversé les frontières. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron répond pour la première fois directement à des gilets jaunes. Le président écrit un long message au signataire d'une pétition lancée par Priscilla Ludovski, devenue une figure du mouvement. « Vous avez raison », dit-il sur le site change.org. Un peu plus tôt, le chef de l'État s'était rendu à Soissons pour visiter un centre accueillant des enfants victimes de maltraitance. Les gilets jaunes poursuivent leur mobilisation. De nouveaux appels à manifester ont été lancés aujourd'hui. Le château de Versailles sera fermé samedi par mesure de sécurité. Demain, Edouard Philippe a prévu de rencontrer des gilets jaunes en Haute-Vienne, où il effectuera un déplacement. On en parle dans un instant avec nos invités. Périne Goulet de La République En Marche, Jean-Pierre Mercier de la CGT des groupes PSA, Philippe Gosselin des Républicains, Florian Célineki de l'agence La Frenchcom, et bien sûr Bruno Jeudy. C'est l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Peter Sherif a été arrêté à Djibouti. Il sera bientôt remis aux autorités françaises. C'était un proche des frères Kouachi. Les enquêteurs vont pouvoir l'interroger sur son rôle éventuel dans l'attaque de Charlie Hebdo. On est ensemble jusqu'à minuit. Bienvenue dans Grand Angle. Un président qui s'invite dans une pétition contre lui. Ce soir, Emmanuel Macron fait sensation en publiant un texte sur le site internetchange.org. Ce site abrite notamment l'appel lancé par Priscilla Ludovski, une figure des gilets jaunes. Plus d'un million de Français ont signé sa pétition. Regardez ce qu'écrit le chef de l'État. « Chère madame, vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant. Vous avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu et je vous réponds directement. Vous avez raison. » Ce sont trois mots, Bruno Jeudy, qui marquent tout de même un tournant, un de plus, bien sûr, dans cette crise, un tournant au moins dans la communication du chef de l'État. Un tournant dans la communication puisque le chef de l'État a décidé d'abord de baisser d'un ton. Une nouvelle fois, il fait un acte de contrition, même s'il l'avait déjà fait à la télévision. Mais là, il s'adresse directement, « chère madame, chère tous », et c'est aux gilets jaunes directement. Et c'est ça, j'allais dire, le tournant ce soir, c'est qu'il s'adresse directement aux gilets jaunes, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent puisque le soir de son intervention à la télévision, il n'avait pas mentionné les gilets jaunes. Il y a un mois, cette même Priscillia Ludoski, qui est à l'origine de la pétition et à laquelle il s'adresse ce soir, elle avait été renvoyée, adressée à François de Rugy, elle avait été reçue par François de Rugy. À l'époque, on expliquait que ce n'était pas du niveau du président de la République que de recevoir des gilets jaunes. Et là, on voit que le chemin parcouru est important puisque maintenant, le président termine son message en donnant l'adresse internet de l'Elysée pour qu'ils envoient les gilets jaunes leur adresse pour entamer le dialogue. Donc cette fois-ci, le président se met en première ligne, veut dialoguer avec les gilets jaunes et demain, ce sera le Premier ministre. C'est l'exécutif qui maintenant veut donner sans doute, montrer de la sincérité au moment où on discute de ce grand débat qui débutera début janvier. Comment réagissent les gilets jaunes ce soir ? Bonsoir Jérémy Clément. Bonsoir Jérémy Clément, vous m'entendez ? Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. On vous a souvent reçu sur ce plateau. Gilets jaunes du Loiret, Montargis. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette prise de parole du président de la République sur le site change.org ? Directement sur la pétition qui avait été lancée par Priscilla Ludowski ? Déjà, Priscilla, je la trouve formidable. Je trouve qu'elle lâchera rien, enfin comme tous les gilets jaunes, mais elle a une approche qui est très pragmatique et elle fait les choses très simplement au nom du peuple. Donc ça, je trouve ça terrible. Pour le reste, je pense qu'on n'existait pas il y a cinq semaines et qu'en cinq semaines, on a obtenu, nous, le mouvement jaune, non légitime et complètement anecdotique. Plus d'avantages et plus de choses pour différents services et différentes personnes du peuple, que ce soit les policiers, que ce soit plein d'autres. Et que maintenant, il reste nous à s'occuper et que c'est en cours. Donc voilà, félicitations à Priscilla et on continue notre marche en avant, nous aussi. – Ça veut dire que ça ne change rien à votre mobilisation ? – Bien au contraire, bien au contraire. Notre mobilisation, on nous a souvent reproché d'être légitime, on nous a souvent reproché plein de choses. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit qu'il faut qu'on se structure. Donc les choses sont en place, ça se structure par rond-point, par département, par région. Et puis l'idée maintenant, c'est de pouvoir rassembler un maximum de tout ça pour qu'on ait deux, trois sessions de gilets jaunes qui mènent leur action chacune à sa manière, en espérant que celles qui fonctionnent, peu importe, j'ai envie de dire, ça soit celles qui ravivent les cendres, qui fassent qu'on est fiers, qui fassent que liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose. Donc tout va dans le meilleur des mondes. Les fêtes de Noël arrivent, c'est super. – Justement, Jérémy Clément, on est à quatre jours de Noël. Qu'est-ce que ça change, ce moment particulier, ce moment que l'on passe en famille, c'est le moment parfois de fêtes aussi, de célébrations. Qu'est-ce que ça change pour les gilets jaunes ? – Ça change qu'avant, on était tous plein de familles, de deux à vingt personnes ou plus, et que maintenant, on est une famille de plusieurs millions. Donc peu importe ceux qui seront en famille, famille ou qui seront en famille sur des ronds-points, ça va être un bon moment pour tous. Et je pense que les gilets jaunes ont compris aussi de leurs erreurs, aussi bien sur les citoyens que sur les petits commerçants qui sont comme nous, mais qui n'ont pas voulu se rallier au mouvement comme plein d'autres mouvements, comme les policiers, qui ont réussi à obtenir quelque chose de leur côté. Je pense qu'il faut rester large. Les gilets jaunes, pour nous, en tout cas, c'est les citoyens français. Donc on va faire de notre mieux pour que ça se passe bien. Maintenant, on est loin d'avoir obtenu satisfaction. On est loin d'avoir... On est plus entendus, parce que je pense qu'aujourd'hui, on sait que ça ne s'arrêtera pas. On a beau dire que ça cesse, il n'y a pas de problème. On n'a même qu'à dire qu'on n'existe plus. Ça ne changera pas grand-chose. On nous demande de nous structurer et qu'on arrive. – Merci Jérémy Clément. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct dans Grand Angle. Bonsoir Jean-Pierre Mercier. – Bonsoir. – Vous êtes délégué syndicale centrale CGT du groupe PSA. Bonsoir Philippe Gosselin. – Bonsoir. – Député Les Républicains de la Manche. Bonsoir Madame Périne Goulet. – Bonsoir. – Vous êtes député La République En Marche de la Nièvre. Et Florian Ancilnicki, bonsoir. – Bonsoir. – Fondateur de l'agence La French Com. D'ailleurs, on va commencer avec vous. C'est un coup de com ce soir, ce que fait le président Macron ? – C'est évidemment de la communication, mais il aurait tort de s'en priver. D'abord parce qu'il y a eu un retard à l'allumage qui a hystérisé les débats dans la gestion de crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, il a aussi compris que l'intervention télévisée qui a été suivie, puisqu'elle a atteint un record d'audience, elle n'avait pas été suffisante pour calmer le mouvement. Et donc, il a évidemment choisi de répondre. Et c'est une première sur ce site pour parler directement aux Gilets jaunes, là où ils sont, sur cette plateforme sociale de pétition. – On peut quand même dire, Jean-Pierre Mercier, que ce soir, quelque part, il descend dans l'arène. Il va là où se passent les débats. C'est sur ces sites que se passent les débats. D'ailleurs, il y a énormément de commentaires ce soir, à la suite de son texte sur ce... – Oui, mais il dit quoi ? Il dit, vous avez raison. Moi, ça me fait penser à De Gaulle, je vous ai compris. La suite, c'est quoi ? Il n'y a aucune annonce, il n'y a rien de concret. – En effet, aucune mesure nouvelle. Vous avez raison. – Donc, ce que les Gilets jaunes demandent, mais plus généralement, ce que les salariés demandent par rapport au pouvoir d'achat, qui est quand même la question centrale depuis plusieurs semaines en France, c'est l'augmentation des salaires. Et quand je parle d'augmentation des salaires, c'est l'augmentation du taux horaire, du salaire de base pour protéger le pouvoir d'achat à la fois des salariés, des chômeurs, des retraités. Et aussi, il faudrait que les salaires augmentent en même temps que les prix et en même temps que les taxes. Et là, pour l'instant, Emmanuel Macron ne veut pas céder parce qu'il a la pression de l'ensemble du patronat de ces grandes entreprises du 440 qui lui demandent de ne pas céder sur le taux horaire du SMIC. Et pour que tout ça, ça change, pour que ça bouge, il va falloir que le mouvement des Gilets jaunes, le relais, ça soit à l'intérieur des entreprises, parmi les salariés, aller attaquer au cœur du système, c'est-à-dire là où se fabriquent les profits et les dividendes. – Philippe Gosselin, que vous inspire cette prise de position du président ce soir ? – Écoutez, j'ai un petit sourire, vous me voyez venir avec mes gros sabots, j'ai envie de dire c'est très bien, mais au bout de cinq ou six semaines, dire vous avez raison. Alors qu'à partir du début novembre ou du 17 novembre, il y avait un déni complet allé circuler, il n'y a rien à voir, la majorité, le gouvernement trouvait que tout allait bien, je trouve qu'il y a une ouverture des yeux. C'est bien de reconnaître qu'effectivement vous aviez raison, c'est donc que l'opposition qui depuis des mois dénonce un problème de pouvoir d'achat, c'est donc que les Gilets jaunes qui depuis des mois et des semaines encore plus dénoncent un problème de pouvoir d'achat, de gouvernance, etc. avaient raison. Donc voilà, c'est bien, ça veut dire que désormais le diagnostic il est partagé, on a quand même progressé, mais effectivement il va falloir apporter quelques solutions autres que celles qu'on est en train de discuter en ce moment, à l'Assemblée nationale, qui sont des premiers pas. Moi je ne suis pas jusqu'au boutiste, il y a le pouvoir d'achat, mais aussi il y a la question des institutions qui va se poser, et puis comment va réformer le Président dans les mois qui viennent sur la fonction publique, le pôle emploi, les retraites, la réforme de la Constitution, il n'y a rien dans le courrier pour le moment. Juste avant de vous donner la parole, on va écouter ensemble, je suis sûr que vous allez être d'accord, le Président de la République qui était tout à l'heure à 60 visites surprises dans un établissement qui accueille des enfants qui ont été victimes de maltraitance, et ça a donné lieu, vous regardez cet échange avec un enfant. Pas de baguette magique. Non, c'est la réalité. Quand on a été élu, on savait qu'on avait du pain sur la planche, on le voit aujourd'hui. Moi, par rapport à ce que vous interrogiez les deux autres invités, je trouve que c'est un symbole, le change.org, à deux niveaux. L'un, ça fait des semaines que les Gilets jaunes réclament un référendum d'initiative citoyenne, et là ils répondent sur une pétition, donc je trouve que le symbole est fort. Et deuxièmement, répondre en direct. Voilà, moi je pense que c'est intéressant. Il dit bien aux Français, oui, on vous a entendu. On l'avait déjà entendu quand on a été élu, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Ça serait encore soit des élus socialistes ou des élus républicains. Donc voilà, on n'a peut-être pas été assez vite, c'est clair. C'est-à-dire que le « vous avez raison », il a un peu tardé ? Oui, bien sûr qu'il a tardé. Effectivement, mais en même temps, le « vous avez raison », on l'avait, puisque dans toutes les mesures qu'on vient d'annoncer, on les avait dans le programme. On les accélère juste. On les accélère parce qu'on n'a pas été assez vite. La prime d'activité, la revalorisation, elle était dans le programme. Les augmentations des minimums vieillesses ou d'adultes handicapés, on les avait dans le programme. La défiscalisation, on ne l'avait pas. On avait la désocialisation qui était prévue pour le mois d'octobre. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je finis. On avait la désocialisation au mois d'octobre. Donc on avait déjà vu qu'il y avait quelque chose à faire, c'est-à-dire supplémentaire. Là, on élargit. On élargit, on va jusqu'à la défiscalisation. Donc on est dans la digne ligne de ce qu'on avait dans le programme. On a juste accéléré, effectivement, parce que l'urgence, on ne l'a peut-être pas vu arriver à Simic, mais l'urgence, c'était là. Et quand vous dites sur le SMIC, moi, je suis très intéressée parce que je suis allée sur plusieurs ronds-points et j'ai vu des artisans. Et les artisans, on ne parle pas des grandes boîtes comme PSA ou comme EDF ou autre chose. On parle des artisans. Et moi, les artisans m'ont dit « Ne nous augmentez pas le SMIC. Je ne pourrais pas continuer à payer mes salariés. » Et baissez-nous les charges qu'on a parce qu'on ne peut pas continuer. Donc j'entends sur les grandes entreprises, mais il n'y a pas que les grandes entreprises. Mais il n'y a pas que les grandes entreprises. Il y a énormément de petites entreprises. C'est les grandes entreprises qui sont les donneurs d'ordre dans ce pays. On les appelle les donneurs d'ordre. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec l'économie, avec le réel alors ? Mais ce n'est pas d'accord ou pas d'accord. Regardez Total cette semaine. Il voulait absolument qu'on garde l'huile de palme de manière dans les taxes pour le biocarburant. On les a sortis. Ce n'est pas Total qui dirige. On les a sortis. Ce n'est pas Total qui dirige. Mais non, ce n'est pas Total qui dirige. Total, il n'a pas mis un seul euro de sa poche pour la transition, la fameuse transition écologique. Vous ne lui avez strictement rien demandé. Dans toutes les entreprises du CAC 40, les 10 milliards de mesures qu'Emmanuel Macron a annoncées, c'est nous qui allons les payer. C'est nous les contribuables. C'est nous qui payons les impôts. Ce n'est pas les grandes entreprises qui vont payer. Pour eux, c'est toujours la protection totale. Non, je ne suis pas d'accord. C'est toujours cadeau sur cadeau. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Les 10 milliards, c'est les grandes entreprises qui vont payer ? Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Allez-y. Merci. J'allais vous dire justement qu'on devait baisser le taux de l'imposition sur les sociétés à 31% l'année prochaine. Pour toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, on ne le baissera pas. Ça reste à l'heure actuelle, au taux actuel. Donc, elles vont cotiser. Et la suppression de toutes les cotisations sociales, ça, par contre, vous les avez laissées. La suppression des cotisations sociales pour les grandes entreprises, là, vous n'y touchez pas. Ça, c'est toujours à l'ordre du jour. Et ça, ça va marcher pour eux. Non, non, non. Ça va marcher pour eux. Non, non, non. On a ravancé. On a ravancé l'exonération au mois de janvier, monsieur. Vous savez que le MEDEF est très content des annonces d'Emmanuel Macron. Très, très content. Parce que vous n'avez pas augmenté, vous n'avez pas touché au taux horaire. Pour eux, le taux horaire, pour les grandes entreprises, ces grands capitalistes, le taux horaire, il ne doit pas bouger. C'est une question taboue en France. Est-ce que ça, je suis sur le site ? Attendez, si vous parlez en même temps ? Oui, mais le problème, c'est que je... C'est compliqué. Moi, je veux bien essayer de répondre, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est ça, l'avis. C'est ça, l'avis. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, monsieur. Alors là, vous savez, monsieur, ça ne pose pas de soucis. Mais je voudrais juste revenir quand même. Allez-y, pardon. Je voudrais demander à Philippe Gosselin si la perspective de nouvelles manifestations samedi, ça se précise. On n'a pas encore une idée précise, en tout cas, du nombre de rassemblements qui auront lieu, ni combien de personnes seront dans les rues. Mais il y aura probablement quelque chose. Le château de Versailles, par exemple, sera fermé par mesure de sécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire, là aussi ? Le mouvement, il continue. Le mouvement, il continue. On peut se frotter les mains du côté de la majorité en disant que le mouvement régresse de jour en jour avec une partie de plus en plus marginalisée. Le fait est que dans l'opinion publique, même si les gens condamnent, et ils ont raison, ont fait exactement la même chose, condamnent la violence, condamnent les pillages, il n'empêche qu'aujourd'hui, l'opinion publique soutient encore et largement les gilets jaunes parce qu'il y a des questions qui se posent très réellement sur le pouvoir d'achat. Mais je voudrais revenir deux petites secondes sur le financement, effectivement. Un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises vont participer au financement. Certes, on se gargarise du fait que Google, les GAFAM, donc Amazon et d'autres, vont payer à partir du 1er janvier 500 millions d'euros. Moi, je rappelle simplement que les opérateurs de téléphonie français qui sont en France, en dehors de toutes les taxes et impôts qu'ils payent, payent des impôts particuliers d'un milliard d'euros. C'est-à-dire que les GAFAM sont encore très loin en dessous. Et en réalité, qui va financer les mesures qui ont été présentées et qui vont être votées cette nuit ? On y retourne tout à l'heure. C'est, en effet, je vous rejoins, le contribuable. C'est le déficit. Donc quel va être le jeu de bonnes taux ? On donne aux uns, on reprend aux autres parce que c'est 6 milliards de déficit. C'est ça, non financés, qui vont se cumuler d'année en année. On ne sait pas, à l'heure actuelle, qui va les payer. Alors, vous faites vos engagements, sauf que moi, il me semblait, il y a 18 mois, qu'il y avait des engagements pour réduire le déficit de l'État année après année, premier point, de réduction aussi de la dette. Pour le moment, il n'y a absolument pas de déficit de résorber. On est à plus de 100 milliards d'accroissement de dette. Alors, vous allez dire, vous avez eu votre part très bien, sauf que depuis 18 mois, vous êtes aux manettes et vous n'avez pas à respecter cet engagement. Donc voilà, moi, je voudrais savoir quel est, et je termine là-dessus, si vous le voulez bien, quel est le deuxième étage de la fusée des mesures annoncées ce soir ? Ah, et pour une part, très bien, pour une part, très bien, parce qu'il y a un vrai besoin. Mais deuxième étage de la fusée, comment on finance sur le moyen et le long terme et comment on réforme enfin la structure de l'État ? Alors, pour le financement, vous le savez très bien, on l'a voté dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, mais justement, il y a 6 milliards de déficit. Oui, il y a 6 milliards de déficit, bien sûr. Il y a 6 milliards de déficit. On a fait ce choix parce que c'est une urgence, comme le projet de loi s'appelle aujourd'hui. Normalement, les mesures qu'on avait aujourd'hui, on devait les faire en respectant effectivement la trajectoire qu'on s'était fixée de résorption du déficit. Il y a urgence, il faut aller plus vite. Voilà, donc on va aller plus vite. Et ensuite, moi, là où je... Quand vous dites le mouvement des Gilets jaunes n'est pas arrêté, mais bien sûr qu'il n'est pas arrêté. Et le but, ce n'est pas forcément qu'il s'arrête, c'est qu'il se transforme. On les appelle à venir dès... Vous avez vu tout à l'heure, Mme Joanneau, on les appelle dès le 15 janvier à venir vers nous. Mais ils demandent du concret. Ils entendent vos propositions de dialogue. Mais le concret, aujourd'hui... Ils n'ont pas d'être satisfaits de ce que vous proposez. J'entends, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait dans ma circonscription 5 ronds-points. D'accord ? J'ai rencontré plus de 300 Gilets jaunes sur ma circonscription en 3 semaines. Le problème, c'est que les revendications d'un Gilet jaune qui est artisan, les revendications d'un Gilet jaune qui est au chômage, les revendications d'un Gilet jaune qui est retraité ou les revendications d'un Gilet jaune qui est un tout petit peu au-dessus le SMIC ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, à un moment, on ne pourra pas faire pour tout le monde. Tout ne va pas pouvoir être possible parce que ça se contredit. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important, ces concertations qui vont avoir lieu au mois de janvier, parce qu'on va pouvoir discuter avec eux, ressortir quelles sont les réelles priorités. Moi, j'ai entendu de très bonnes idées qu'ils ont indiquées et j'espère qu'on en aura d'autres pour pouvoir réformer, comme vous l'avez dit, nos institutions et partir dans une autre dynamique sur la réduction des déficits publics. Florian, c'est le Niki. Le mouvement, il continue. On le voit bien. Contrairement aux espérances du gouvernement et de l'exécutif. Comment gérer cela ? On n'en est qu'au tout début. La vérité, c'est que cette nouvelle forme de mobilisation sociale, certains ont parlé de Facebookisation, elle est extrêmement difficile à gérer lorsque vous êtes le pouvoir politique parce que c'est très facile de discuter avec un syndicat. D'ailleurs, si on avait mis 10 milliards d'euros sur une table face à un syndicat comme on l'a fait là, ça aurait évidemment calmer les choses. Et le débat, il aurait été ensuite apaisé face à des gilets jaunes, ça ne fonctionne pas. Et c'est le reflet de quoi ? C'est le reflet du fait que les Français, on avait pris l'habitude de diriger politiquement sans eux, on avait pris l'habitude qu'il y ait un taux d'abstention très fort. Eh bien là, ils reviennent sur le devant de la scène, ils s'approprient ce pouvoir politique et ils veulent qu'on réponde à chacun de leurs intérêts catégoriels. Et ça, c'est très compliqué à faire, mais il faut le faire. Et il faut le faire avec empathie. Ce que tente aujourd'hui de faire Emmanuel Macron avec sa réponse, je vous ai compris. Enfin, vous avez raison. Vous avez raison. On va poursuivre dans quelques instants notre débat autour de cette crise. Mais à 23h18, j'aimerais qu'on évoque aussi l'autre information importante de la soirée. C'est l'arrestation d'un djihadiste français qui s'appelle Peter Sherif. C'est un proche des frères Kouachi. C'est un homme qui était recherché depuis de nombreuses années. Il était en fuite depuis 2011. Et on s'interroge sérieusement sur le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'attaque de Charlie Hebdo. C'est ce qu'on appelle une grosse prise pour les services de renseignement. Il devrait être remis aux autorités françaises d'ici quelques heures ou quelques jours. Il a été arrêté à Djibouti. Bonsoir, Jean-Louis Bruguer. – Bonsoir. – Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes ancien juge antiterroriste. Peter Sherif, c'est un personnage tristement important dans l'histoire du djihadisme et du terrorisme. Il est bien connu des services de renseignement français, de la justice française et en particulier. C'est un personnage que j'ai bien connu dans une affaire qu'on a beaucoup évoquée, réévoquée, qui est l'affaire Benitou, c'est-à-dire des filières du 19e arrondissement dans les premiers envois d'islamistes, de djihadistes en Irak. Nous sommes en 2002, en 2003. Il était avec un autre personnage important, Boubacure et l'Akim, on en a beaucoup parlé. C'est intéressant de signaler que, parce qu'on en parle beaucoup, il a un profil de délinquant, très chevronné, vous voyez, ça rappelle quelques autres affaires, vols avec armes, stupéfiants, etc. Comme tous ces gens-là, on n'a pas attendu. En 2015, les profils étaient à peu près les mêmes, radicalisés par Don Benitou, lequel Benitou, du reste, était le beau-frère d'un autre personnage, le Serge Zemmoury, bien connu aussi, qui était quelqu'un du GIA, condamné pour les affaires en 1995, et puis aussi pour des projets d'attentat pour la Compe du Monde en 1998. Vous voyez, tout ça, on est comme dans une nébuleuse extrêmement importante, et puis surtout, qui avait fréquenté, chez Yves Kouachi, les frères Kouachi. – Justement, Jean-Louis Bruguère, cette proximité avec les frères Kouachi, est-ce qu'il a pu jouer un rôle dans l'organisation de l'attentat de Charlie ? – Écoutez, – C'est ce qu'on voulait demander les enquêteurs. – Je le dirai, il était extrêmement proche. Vous savez, moi je crois que ce qui est important pour les téléspectateurs en termes de trajectoire, les individus sont extrêmement importants dans les filières et l'engagement islamiste, presque plus que les organisations. Tous ces gens que vous évoquez, ils sont tous passés successivement par le groupe islamique armé, les AFAD 95, puis après le GSPC, le coup salafisme, la prédication et le combat, tout ça chez Al-Qaïda, et avec la coupe du monde de football, ensuite, ils passent sur Al-Qaïda, ils sont entraînés donc en Afghanistan. Après, il y a la flamme de l'Irak, ils filent sur l'Irak, ils retrouvent Abou Moussa, les Arqaouis et Al-Qaïda. Notre ami, Peter Shérif, comme vous l'avez, qui me sont arrêtés, il y en a qui sont arrêtés, et un carcélère à Bouhraïd, en tout cas, et Peter Shérif s'échappe en 2007, il est extradé en France, il ne se présente pas son procès, il refile en Yémen, où il rejoint l'Akbar, et après, de là, probablement, il est dédié avec les pays islamiques, mais vous avez, les pays islamiques, mais vous avez d'autres individus, d'autres filières, comme la filière d'Artiga, qui est dirigée par Corelle, avec des personnages sinistres, comme les frères Klein, qui ont été, qui ont été, donc totalement impliqués dans l'état islamique, qui ont été des gros attentats en France. Donc vous voyez, ces gens-là rebondissent, d'une organisation à une autre, je veux dire, à la limite, ce sont presque des fonctions support pour eux. Donc ce Peter Shérif est évidemment un personnage extrêmement important, il s'est échappé, on aurait pu le retrouver, du reste, en Irak, dans les rangs, ou à Raqqa, ou à Mossoul, de l'état islamique, il a eu une autre trajectoire, je pense, pour plus de raisons existentielles, mais c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux et d'engager, c'est sûr, c'est de ce point de vue-là une grosse prise, savoir maintenant qu'il est effectivement impliqué dans l'attentat de Charlie Hebdo, ça, ce sera l'enquête de le dire, c'est-à-dire, c'est beaucoup trop tôt, en tout cas, il est dans cette prise-là, il a des contacts avec tous ces gens-là, c'est tout à fait évident. Merci beaucoup, Jean-Louis Bruguer, pour ces précisions. On va se retrouver dans quelques instants avec nos invités, bien sûr, pour poursuivre notre débat sur les gilets jaunes avec l'intervention sur change.org, donc sur le site de la pétition ce soir d'Emmanuel Macron, et on reviendra aussi sur l'arrestation de ce djihadiste français, Peter Chary. Faites tout de suite. Des experts à mon écoute. Des actions de prévention. C'est en écoutant Entreprises et salariés que nous avons créé le groupe mutualiste Aesio. Place à grande... On se retrouve chaque matin dès 6h en direct sur BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Mon garland. La nouvelle eau de toilette. Désormais, grand-mère existe aussi en capsule aluminium compatible avec votre machine Espresso. Amir. 14 chansons inédites dans un double album collector. Depuis 130 ans, l'Institut Pasteur se bat avec détermination et pourtant, face aux maladies infectieuses comme Zika et Ebola, résistance aux antibiotiques, mais aussi Alzheimer, Parkinson, cancer, nos chercheurs ont besoin de plus de moyens. Votre soutien reste essentiel. Défendons la recherche. Faites un don ou télécharger la brochure sur Pasteur.fr Pendant 15 ans, Julie a confié ses enfants à la même nounou. Depuis 20 ans, Antoine fait confiance au même garagiste. Pour eux, la confiance est essentielle. Si vous aussi, vous payez plus de 2500 euros d'impôts, grâce à la loi Girardin, souscrivez avant le 20 décembre et réduisez vos impôts dès l'année prochaine. Contactez votre conseiller financier ou rendez-vous sur interinvest.fr Omni, l'aide au sommeil connecté pour mieux vous endormir et vous réveiller en douceur. Avec Omni, suivez et améliorez la qualité de votre sommeil nuit après nuit. Dormez mieux avec Omni. Retrouvez Omni sur teraillon.com Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Jura-Flore tout le caractère d'un grand comté. Jura-Flore, les grands comtés. Tu fais appel à TripAdvisor pour trouver le meilleur hôtel. Mais tu peux aussi demander à TripAdvisor de te trouver le meilleur prix. TripAdvisor cherche sur plus de 200 sites de réservation pour te proposer le prix le plus bas sur l'hôtel que tu veux et te faire économiser jusqu'à 30%. Comme ça, tu passes moins de temps à fouiller et plus de temps à pagailler. TripAdvisor Visitez tripadvisor.fr ou téléchargez l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, papa. Joyeux Noël. À Noël, offrez bien plus que de la technologie. Vivez un Noël inoubliable avec Bouygues Télécom. Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le comté ? Ah bah non. Tout le monde adore sur Instagram. Regarde le nombre de likes. Ah ouais ? En souffle, c'est rapé, fondu. Je comprends pas là. Ça, c'est du fromage, j'en ai d'accord. Bah oui. Et ça, ça fait plus de likes que moi, ça. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Attends, je vais se prendre un photo avec le comté. Et vous, connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le comté ? Comté, comté. Doris. Monsieur Pottier. Vous êtes seul. Ça m'inquiète. Non, j'ai quand même quelques petits rendez-vous. Ah, pour le travail. Ah. Vous êtes seul pour la paye et les RH, seul pour surveiller les évolutions légales. Si vous absentez, c'est nous qui serons seuls. On a ni Bélisse, monsieur Pottier. Donc on n'est plus jamais seul. Leurs experts nous accompagnent chaque jour, leurs juristes nous épaulent et ils prennent le relais si jamais je m'absente. On est déjà demain, monsieur Pottier. Demain, Doris, j'adhère. Nibélisse, demandez-nous demain. Tout le monde a téléchargé le fichier pour La Réunion ? Ben non, Luc Monopolis, le câble réseau. Et après, c'est à moi. Et à moi. Et avec SFR Business, on peut se connecter en Wi-Fi partout dans la boîte et accéder à nos fichiers tous en même temps. Ok, on part là-dessus. C'est bon, tout le monde a fichier. Bonne journée à tous. Et Ma Réunion, alors ? SFR Business vous apporte les solutions pour développer l'agilité de votre entreprise. Appelez le 10-30. SFR Business, votre entreprise en mode agile. Monsieur, je me permets de vous contacter car en ce moment, nous proposons à nos meilleurs clients un prêt particulièrement intéressant. Alors, peut-être qu'un jour, vous aurez des enfants. J'ai déjà des enfants. Ah, mais vous faites peur de me le dire parce qu'on a aussi un prêt étudiant qui vous permettra. Il faut que je vous laisse. J'ai l'étudiant qui voudrait que je lui change sa couche. Bilan relationnel CIC. Pour toujours mieux vous répondre, nous commençons par bien vous écouter. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Le Bon Coin. Chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. Safti, ça le fait. Les conseillers immobiliers Safti, c'est un nouveau regard. Une meilleure écoute et de très bons conseils. Safti recrute 300 conseillers immobiliers pas comme les autres. Rejoignez-nous. Une proposition exceptionnelle vous attend sur safti.fr. Safti, ça le fait. Safti. grand-angle jusqu'à minuit, la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron prend la parole. Emmanuel Macron prend la parole ce soir mais dans une forme inédite. Le président publie un texte sur le site qui accueille une des pétitions les plus populaires du mouvement, celle de Priscilla Ludoski. Vous avez raison, dit-il. C'est la première fois qu'il parle directement aux protagonistes de ce conflit. On en parle dans quelques instants avec Périne Goulet, députée de la République en marche de la Nièvre, Jean-Pierre Mercier, délégué syndicale centrale CGT du groupe PSA, Philippe Gosselin, député des Républicains de la Manche et Florian Silmiki, fondateur de l'agence La French Com. Ce mouvement provoque une crise sociale et politique qui dépasse largement les frontières. Les gilets jaunes sont maintenant connus dans le monde entier. Ce sera notre reportage grand-angle tout à l'heure à 23h40. L'arrestation d'un des terroristes les plus recherchés au monde, le français Peter Sherif, interpellé à Djibouti, on l'apprend ce soir. Proche des frères Kouachi, les enquêteurs vont probablement l'interroger sur le rôle éventuel qu'il aurait pu jouer dans l'attaque de Charlie Hebdo. Et d'abord ces images. Ce soir à Paris, une manifestation de policiers en colère, rejoints, regardez, sur les Champs-Elysées par des gilets jaunes. Une centaine de policiers donc se sont réunis et ont tenté de rejoindre la place Beauvau qui n'est distante que de quelques centaines de mètres de l'avenue des Champs-Elysées. La place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur bien sûr. Les gilets jaunes, en tout cas certains, les ont rejoints. Les CRS sont intervenus pour rétablir l'ordre. C'est une image évidemment qui sera particulièrement commentée avec ces policiers en colère malgré l'accord qui a été signé hier soir entre les syndicats de policiers et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Beaucoup d'agitation donc ce soir au pied des Champs-Elysées avec cette manifestation spontanée de policiers et de gilets jaunes. L'info de la soirée, c'est Emmanuel Macron qui dit aux gilets jaunes justement, vous avez raison. Une déclaration qu'il ne fait ni à la télévision, ni à la radio, ni sur Facebook. Le président a choisi de répondre aux manifestants directement sur le site change.org et plus précisément à la pétition de Priscillia Ludovski qui a recueilli plus d'un million de signatures. Magali Chalet. Vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant et avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu, je vous réponds directement, vous avez raison. C'est par ces mots que le président entame le dialogue. Dans ce texte, authentifié par l'Elysée, Emmanuel Macron répond pour la première fois directement à un gilet jaune. Sur le site change.org, le président publie une réponse à la pétition lancée en mai 2018 par Priscillia Ludovski devenue depuis figure du mouvement des gilets jaunes. Le texte, intitulé pour une baisse des prix du carburant à la pompe, compte aujourd'hui plus d'un million cent mille signatures. Vous avez raison, l'action contre le réchauffement climatique est un combat nécessaire mais il ne doit pas opposer les problèmes de fin du monde aux problèmes de fin de mois. Le président s'adresse à ceux qui ont subi de plein fouet la hausse du prix du carburant. Il leur rappelle l'annulation de l'augmentation de la taxe sur le carburant et le fait qu'aucune hausse des tarifs de gaz et d'électricité n'interviendrait pendant l'hiver. Le président revient ensuite sur l'écart qui s'est peu à peu creusé entre le peuple et ses dirigeants. Après avoir rappelé qu'il a décrété l'état d'urgence économique et sociale, il revient sur les mesures qu'il a prises en conséquence concernant le SMIC, la CSG, les heures supplémentaires défiscalisées et les primes de fin d'année. Emmanuel Macron conclut par ces mots en m'interpellant par cette pétition. Vous avez fait un acte citoyen. Ce dialogue, si vous en êtes d'accord, je souhaite le poursuivre. Il invite ensuite les signataires qui le souhaitent à lui écrire via un lien qui renvoie à l'Elysée. Il y a donc ce soir ce texte d'Emmanuel Macron et cette manifestation dont je vous parlais à l'instant, Jean-Pierre Mercier, des policiers en colère rejoints par des gilets jaunes au bas des Champs-Elysées ce soir. Ça témoigne d'une fébrilité, d'un climat en tout cas, tendu ? Bien sûr. Moi, je ne sais pas ces policiers qu'est-ce qu'ils revendiquent. S'ils revendiquent beaucoup plus de hausse de salaire qu'ils ne l'ont obtenu en une seule journée de protestation. 120 euros sur le salaire, c'est pas mal. pour une journée de protestation quand on pense que ça fait plusieurs semaines que des dizaines de milliers de personnes gilets jaunes manifestent, occupent les ronds-points et n'ont obtenu. C'est un premier recul que je note et j'en suis quand même très heureux. Une centaine d'euros pour une partie des travailleurs qui sont payés au SMIC. Oui, il y a une fébrilité. Il y a quelque chose qui se passe dans le pays de toute façon. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. J'espère qu'à la rentrée, ce mouvement des gilets jaunes va augmenter, va s'amplifier, va s'approfondir et va trouver un relais dans les entreprises, au sein même du système, au cœur du système, là où se fabriquent les richesses. Parce que quand même, je note qu'il y a dans un pôle de la société, et c'est ça qui a un peu explosé dans ce mouvement des gilets jaunes, il y a un pôle de la société qui s'est enrichi d'une manière indécente à coups de milliards, à coups de dizaines de milliards, soutenus par les différents gouvernements. Ce n'est pas simplement le gouvernement Macron, mais c'est aussi le gouvernement Hollande, Sarkozy, qui ont protégé ces riches milliardaires. Oui, tout ça, ça explose, tout ça, ça se met sur la place publique. Il faut que ça trouve une solution dans les entreprises en paralysant la production des richesses, la production des profits par la grève. Périne Goulet, on est à quatre jours de Noël. Quand on voit ces images, c'est vrai, ils sont une centaine, ce n'est pas une foule conciliable, enfin bon, une centaine, au pied des Champs-Elysées, on voit les illuminations de Noël, on voit ces gilets jaunes qui les ont rejoints pour certains. Il y a en effet, comme le dit Jean-Pierre Mercier, un climat tendu que le président de la République et son gouvernement n'arrivent pas à apaiser. Alors tout d'abord, on sait très bien que dans les syndicats, il y en a un qui depuis quelques semaines marche à contre-courant des autres dans les syndicats de policiers, puisqu'il y a quelques semaines, l'un des syndicats avait même dit que c'était honteux ce qui s'était passé chez Jean-Luc Mélenchon, la perquisition contre tous les autres syndicats. Donc je ne sais pas d'où viennent ces policiers-là, mais ça ne m'étonnerait guère que ce soit des policiers issus de ce syndicat-là. Effectivement, les policiers travaillent d'arrache-pied depuis un mois pour la sécurité. Ils ont obtenu hier des avancées, pas parce que c'était depuis un mois, mais parce que ces avancées étaient en négociation depuis longtemps aussi et parce que la demande était là depuis très longtemps. Après, réaugmenter, ce n'est pas 120 euros tout de suite, vous le savez très bien, puisque ça va être progressif, parce que voilà, il faut aussi, comme tout le monde, un petit peu participer à effort. Mais là, c'est sur le salaire de base. Mais oui, bien sûr, c'est sur le salaire de base. Ce n'est pas comme pour le SMIC. Mais le SMIC, c'est autre chose. Le SMIC... Oui, mais on a tous bien compris. Mais j'ai bien compris, monsieur, mais quand je vois que vous dites qu'on va paralyser les richesses, etc., c'est sûr qu'en paralysant les richesses et en paralysant la productivité des entreprises, c'est sûr qu'elles vont réussir à augmenter les salaires. Pourquoi ne pas avoir augmenté le SMIC ? Au bout d'un moment, il ne faut pas oublier non plus... Non, mais je vais juste finir et après, je reviens dessus. Je vais juste finir avec monsieur. Il ne faut pas quand même oublier que pour payer des salariés, il faut qu'une entreprise fonctionne et qu'elle fasse des profits que vous le vouliez ou pas. pour les entreprises du K40 en 2017. Si vous voulez paralyser les entreprises, faites-le, mais ce n'est pas comme ça qu'ils auront les prix. Et pour revenir au SMIC, pourquoi on n'a pas été sur le SMIC ? Tout simplement parce que ça aurait créé forcément aussi des mécontents puisque quelqu'un qui aurait touché 1280 euros, donc 100 euros de plus que le SMIC, si on revalorise d'autant le SMIC, lui, il n'est pas revalorisé. Alors que l'avantage de la prime de l'activité... On va s'y arriver à vous. L'avantage de la prime... Non, non. L'avantage de la prime de l'activité, c'est que... Et d'une, on va plus loin que le SMIC. De deux, c'est sur le foyer fiscal. Donc on va aller vraiment sur la justice sociale, aller vraiment sur les gens qu'on a besoin et on n'a pas cet effet coup près qu'on aurait eu avec le SMIC puisque la prime d'activité, elle va décroître au-delà des paliers et on va éteindre tout doucement. Donc c'est une mesure de justice sociale et la prime d'activité, n'oublions pas non plus que c'est un complément de rémunération pour les gens qui travaillent. Donc certes, on ne fait pas poser ça sur le salaire de base, l'avantage c'est que du coup ils ne vont pas être pénalisés non plus sur les allocations logements parce que l'autre problématique c'est sur le SMIC. Si on augmente le SMIC, ils peuvent aussi perdre les allocations logements. Très bien, mais vous êtes dans la technique et honnêtement... Non, je ne suis pas dans la technique, c'est pour expliquer. Non, non, mais vous êtes dans la technique. Il y a l'intelligence qui est subtile. Monsieur, je ne vous permets pas. Vous êtes dans la technique. En réalité, ce qui a été annoncé par le président de la République, c'est que le SMIC, il l'a dit, je ne lui ai pas fait dire, augmenterait de 100 euros. En réalité, on se rend compte qu'il y a une partie qui vient d'un autre bout. Il y a ceci, il y a cela. Bref, très bien, les gens y ont cru. Aujourd'hui, on a pratiquement un Français sur deux qui est au SMIC qui ne va pas connaître l'augmentation. Donc, si vous voulez, il y a un petit malaise qui se crée les gens. Le lundi 10, ils se sont dit, super, on a les 100 euros banquos, c'est bien. Et en réalité, que 50% de ceux-là vont l'avoir. Premier point. Les retraités, on leur dit, vous allez avoir 2000 euros de retraite, vous serez exonéré de la hausse de la CSG. Ah non, ce n'est pas 2000 euros de retraite, c'est 2000 euros de revenus fiscals, ce qui n'est pas la même chose, pour un retraité. Si vous êtes en couple, c'est 1500 euros en plus. Bref, il y a tous ces éléments techniques qui, en fait, font que les promesses ne sont pas aujourd'hui tenues. Je ne vous en fais pas le grief absolu parce qu'il fallait, en effet, sortir de la crise et pouvoir annoncer un certain nombre de mesures. Mais aujourd'hui, la boîte de Pandore, elle est ouverte. Ce sont les policiers ici, demain, ce sont les infirmières et pourquoi pas ? Les soignants dans les hôpitaux, je peux vous dire, ils ont des conditions extrêmement difficiles. Ils font un sacré boulot. Moi, je pense aussi aux services à la personne, les personnes qui vont au domicile, des particuliers pour le maintien à domicile. C'est un boulot qui est compliqué, avec beaucoup de kilomètres, qui n'est pas très bien payé, qui n'est pas très bien reconnu. Eux aussi, et à juste titre, peuvent demander des augmentations. Donc, vous voyez bien qu'on va par tâche d'huile arriver à un mouvement qu'on ne va pas très bien canaliser. à ce stade où le gouvernement ou l'exécutif veut nous emmener et atterrir au printemps quand les concertations se seront terminées. Où on va atterrir ? Florian Ciliniqui, est-ce qu'il y a un problème aussi dans l'explication de ces mesures ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui jette le trouble, d'une certaine façon ? Est-ce que tout est compris ? Non. Et c'est évidemment ça la difficulté, au fond. Et c'est pour ça que l'entourage d'Emmanuel Macron considère qu'il y a une injustice qui est faite à l'égard du président de la République. Les Français, ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Et quand on leur annonce qu'il y a 100 euros d'une chimique mais que pendant deux jours de suite, les journalistes demandent comment est-ce que ça va s'organiser, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. C'est bien que ça n'a pas été clair, c'est bien qu'on n'a pas été lisible, c'est bien qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire de pédagogie pour convaincre les Français. Et ça crée une frustration et une frustration à la hauteur de l'espoir que vous avez suscité. Et la communication politique, allez, je ne devrais pas le dire mais je le dis quand même, ça ne peut pas tout masquer. La communication politique, ce n'est pas d'abord de la communication et ensuite de la politique, c'est d'abord de la politique et ensuite de la communication. Sauf que là, on est dans un séisme, il y a encore des turbulences, ça bouge, on ne sait pas ce que sera le monde de demain, on sait que c'est fini, le monde politique tel qu'il a été exercé et tel qu'il est rejeté par une grande partie d'opinions publiques, mais on ne sait pas ce que sera demain. Et donc, le pouvoir politique, il tente de masquer des reculades. Vous savez ce que disait le général de Gaulle, quand on ne jugule pas une émeute au départ, eh bien on est prisonnier de recul successif, on y est. Jean-Pierre Mercier. Oui, c'est compliqué pour Emmanuel Macron de se faire comprendre quand en fait, son moyen, c'est d'enfumer. Ça a été de l'enfumage son affaire de lundi soir. C'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, je tiens aussi à préciser que le gouvernement n'a pas changé de cap. Au même moment, peut-être même une heure avant, son discours à la télévision, le Sénat votait l'abaissement de l'exit taxe. L'exit taxe, c'est quoi ? C'est les millionnaires, c'est les riches français qui habitent à l'étranger, qui quand ils spéculent en bourse font de la plus-value et sont taxés à 30%. Ils ont crié, ils ont revendiqué 30% c'est trop nous taxer. Donc la taxe pour eux a été baissée à 10%. Le même moment où Emmanuel Macron essayait de faire du social, en fait faisait de l'enfumage. C'est une évidence que ce gouvernement ne veut pas faire payer les riches, ne veut pas faire payer les milliardaires et il est là le problème. Il va falloir trouver le moyen par la mobilisation collective de faire payer ce pôle de la société qui s'est enrichi à coût de milliards. Enfin, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne payent pas. Ils sont tous assujettis comme moi sur l'impôt sur le revenu. Et sur l'impôt sur le revenu, ils participent comme tout le monde aux impôts et à la richesse nationale. La famille Mueuise, propriétaire de champs, ne paye pratiquement pas l'impôt sur le revenu, madame. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'ils ne payent rien du tout. Et pour revenir sur les retraites et ce que disait tout à l'heure mon collègue, d'un mot, s'il vous plaît. Emmanuel Macron. Un retraité m'a contacté en me disant écoutez, moi, j'ai 2400 euros. Ma femme ne travaille pas. Faites en sorte que ce soit le revenu global qui soit pris en compte et que ce ne soit pas que moi parce que sinon, je ne toucherai pas. Eh bien, on a fait de la justice sociale et aujourd'hui, effectivement, on est sur le revenu global du foyer pour que ce soit vraiment ceux qui en ont le plus besoin qui touchent. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à grand temps. Il ne m'écoute pas. Beaucoup à tous les quatre. Cette crise sociale et politique très grave et particulièrement des coups à l'étranger. Regardez ce reportage assez étonnant de Guillaume Bernard et Estelle Gacérus. Paris en flamme. Le soulèvement des invisibles. Et maintenant, où va la France ? Depuis plusieurs semaines, le mouvement des Gilets jaunes s'affiche en une des journaux du monde entier de l'Autriche à l'Iran en passant par la Colombie. Dans cet hebdomadaire, on compile des articles de la presse internationale et on n'avait pas vu un tel engouement depuis 13 ans. On a rarement vu un mouvement français qui a suscité autant d'intérêt. Je dirais que le dernier mouvement qui a suscité autant d'intérêt, c'était la crise des banlieues de 2005. Depuis, il n'y a jamais eu autant d'une internationale à part au moment de l'élection de Macron. Mais sur un mouvement de société, c'est relativement rare que ça suscite autant d'intérêt. La presse, même l'étranger, ne pensait pas qu'un tel mouvement pouvait naître en France. À nouveau et surtout pas maintenant. Les images spectaculaires des manifestations ont aussi inondé les télévisions du monde entier. Comme ici en Pologne. À Paris et dans de nombreux autres endroits en France, le mouvement des gilets jaunes continue. Ces derniers ne demandent plus seulement l'abrogation de la hausse des taxes sur les carburants, mais aussi la démission du président. Emmanuel Macron n'a pas réussi à mettre fin aux manifestations, mais elle rassemble de moins en moins de monde. Ou encore avec cette correspondante belge au milieu du chaos. La police a tiré les premières grenades de gaz lacrymogènes. La situation est en train de dégénérer et ici la tension est vraiment montée d'un cran. Aux Etats-Unis, sur la chaîne conservatrice Fox News, où la France est rarement mise en avant, les présentateurs s'en mêlent un peu les pinceaux. Regardez ces images de manifestations en France. Que se passe-t-il ? J'ai entendu que François Macron... Emmanuel. Emmanuel ou François, j'ai l'impression que tous les Français s'appellent François. Ce mouvement de protestation qui est né il y a une semaine et demie est lié à la hausse des taxes, particulièrement des taxes sur l'essence. Cet universitaire américain estime que la nature même de cette protestation est insaisissable. C'est compliqué pour les gens de comprendre un mouvement politique qui a une organisation horizontale ou même pas de meneur du tout. C'est difficile d'entrevoir quelle peut être l'idéologie derrière tout cela. Si le mouvement est difficile à décrypter, c'est parce qu'il s'agit d'une colère bien française. Journaliste néerlandais, Stéphane de Vries est correspondant en France depuis presque 20 ans. la semaine dernière. Tout ce qu'on a vu sur les Champs-Elysées, vraiment, c'est unique peut-être au monde et unique dans un sens assez négatif. Aux Pays-Bas et aussi dans d'autres pays en Europe, il n'y aura pas une telle explosion possible parce qu'en amont, il y a tout le temps des débats, des réunions, tout le monde est impliqué dans chaque décision. Tout est désamorcé dès la première doléance en fait. Et ça, ce n'est pas le cas ici parce qu'on va au conflit. Un mouvement qui rappelle à cette présentatrice chinoise un événement qui a marqué l'histoire française. Les Gilets jaunes que portent ces manifestants sont devenus synonymes de la contestation en France. Et ces vestes fluos figureront probablement dans un musée comme l'une des tenues contestataires les plus efficaces de l'histoire. Si la révolution de 1789 a ouvert le chapitre de l'ère des révolutions mondiales, le mouvement des Gilets jaunes écrira lui aussi une nouvelle page. En Chine, où les manifestations sont très encadrées et régulièrement réprimées, la violence surprend. Le but des casseurs était clair. D'abord les magasins de luxe comme ceux de Louis Vuitton, ensuite les banques, ce qui prouve la nature anticapitaliste du mouvement. pour les touristes chinois en visite dans la capitale, pas de révolutionnaire en vue, mais des consignes de leur tour opérateur. Comme on voyage en groupe, notre guide nous a dit de ne pas sortir dans les rues samedi dernier. Certains médias en Chine ont diffusé des articles qui exagèrent la violence du mouvement et ça faisait peur. Avant notre départ, nos parents étaient inquiets car on avait l'impression que la situation en France n'était pas sûre et que nous risquions de nous retrouver dans des situations dangereuses. Nos parents souhaitaient qu'on annule notre voyage, mais on est quand même venus. Pour certains dirigeants étrangers, ces gilets jaunes permettent aussi de se mettre en valeur quitte à jouer avec la vérité. Des manifestations et des émeutes partout en France ? Les gens ne veulent plus payer autant d'argent. Ils scandent « Nous voulons Trump ». J'adore la France. L'Iran, connu pour son régime autoritaire, donne des leçons à la France. L'agence de presse officielle en appelle aux droits de l'homme et dénonce la brutalité de la police française. Il revient au gouvernement français de mettre fin aux arrestations massives et disproportionnées. Les autorités françaises ont condamné ces sorties qu'elles qualifient d'ingérences étrangères. Un mouvement observé à la loupe en raison aussi d'un risque de contagion. Les gilets jaunes ont essaimé dans le monde entier. Démobilisation aux motifs variés. En Israël, par exemple, entre protestation contre l'augmentation des prix et dénonciation de la corruption en politique. Des gilets jaunes se sont aussi rassemblés aux Pays-Bas, en Croatie ou encore en Belgique. De plus en plus de gens tombent dans la pauvreté. La terreur de la pauvreté est partout. Nous demandons juste le respect de nos droits fondamentaux. À Bruxelles, le mouvement a rassemblé plusieurs centaines de personnes, mais il a été émaillé de violences. Le mouvement a fait des émules jusqu'en Irak, à Basora, dans le sud du pays. Depuis cinq mois, des habitants manifestent pour dénoncer leurs conditions de vie précaires. Début décembre, les manifestants ont enfilé des vestes fluos pour que leur colère soit plus visible. Parti de Seine-et-Marne, les gilets jaunes ont traversé les frontières. ... Et dans un instant, le journal de la nuit avec Margot de Frouville. Très bonne fin de soirée.